Est-ce que tu veux investir dans l'immobilier? Oui. Donc ça, c'est ton premier achat. Je vais t'expliquer comment tu peux acheter ta deuxième, ta troisième, quatrième. Comment tu peux acheter des plaques, comment tu peux acheter des multiplexes. C'est possible pour tout le monde. Alors, moi, comment j'offre? C'est le service que je donne là. C'est le même service que pour une hypothèque de 150 000, qu'une hypothèque de 250 000 ou un million. Parce que ce client-là est important pour moi. Bien dit. Ce client-là va me référer à d'autres clients. Il va parler à ses amis, à ses proches. Donc, c'est super important pour moi de donner un bon service, peu importe le prêt que le client veut faire. Pour moi, c'est comme ça que j'ai grandi dans le métier. Les gens avec qui je travaille, c'est comme ça qu'ils travaillent. Moi, quand je travaille avec un client, je regarde pas seulement le produit qu'il veut lui offrir, mais je regarde aussi qu'est-ce que je peux lui offrir de plus que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je regarde dans combien, mais qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux faire dans deux ans, trois ans, cinq ans ? Tu veux investir dans l'immobilier ? OK, donc ça, c'est ton premier achat. Je vais t'expliquer comment tu peux acheter ta deuxième, la troisième, quatrième. Comment tu peux acheter des places ? Comment tu peux acheter des multiplexes ? C'est possible pour tout le monde. C'est ça, l'immobilier. J'ai le poil qui lève. Justement, hier, je faisais un séminaire sur l'investissement immobilier. Justement, je parle de ça. Comment une personne qui achète son premier immeuble, sa première propriété principale ou peu importe, locative, comment il peut en acheter deux, trois, quatre, sans nécessairement faire 100 000 par année ? Il y a des possibilités, il y a des façons de le faire avec l'appréciation de l'immeuble, avec l'aide des autres qui veulent investir. Tu n'as pas la mise de fonds, mais tu as le salaire et un bon crédit. Tu n'as pas la mise de fonds, mais tu n'attends pas cinq ans pour acheter. Pour acheter le 5 %, acheter à quelqu'un d'autre qui a l'argent. Et vous, vous avez l'intention d'acheter l'immobilier. Donc, il y a des façons comme ça qu'on peut faire pour réaliser son projet. Donc, je parle de tout ça à notre première rencontre. Moi aussi, c'est bien que tu dis ça. J'adore, parce que tu leur montres un peu la perspective. Moi, je réalise que les gens, ils n'ont pas des perspectives à long terme. Puis, ce que j'aime, pour ça qu'on travaille ensemble, ce que j'aime, c'est que souvent, les clients, quand ils viennent me voir, ils ont souvent déjà eu des mauvaises expériences ailleurs. Puis, ils se disent, tu sais, « Retenez, moi, je ne veux pas acheter tout de suite, je veux prendre mon temps. » Puis, moi, je dis souvent, je suis souvent plus lent que le client, dans le sens que j'ai ralenti. Je leur montre que, oui, c'est bien beau, il y a un produit qui sort, mais il y aura toujours des bons produits. Moi, le but, c'est que le client soit confiant par rapport à son offre ou par rapport à son achat. Puis, la confiance vient avec l'expérience et la connaissance. Alors, merci.